Hello les potes c'est nos fusils et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo je suis ravi de vous retrouver Il s'est passé beaucoup beaucoup de choses ce week-end et aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu tout ça Dans cette vidéo pour commencer vous avez vu j'ai vendu pas mal d'armes de chasse D'armes de chasse pardon d'armes éterrées ce qui m'a rapporté vraiment vraiment pas mal de kamas Là vous en avez vu on en a vendu 5 sur le moment mais en réalité j'en ai vendu plus d'une dizaine ce week-end Ce qui m'a fait à peu près du 50 000 kamas net donc ça c'est vraiment vraiment pas mal Du coup n'hésitez pas si vous vous en avez au niveau de la banque au niveau de vos inventaires c'est très 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 important D'aller les mettre en vente c'est pareil pour tous les pnj je précise il y en a qui le savent pas encore Mais dans tous les cas au niveau de tous les pnj du jeu vous pourrez les vendre sans soucis Également ce week-end les gars j'ai fait énormément d'xp alors tout d'abord en solo Comme vous pouvez le voir là à l'instant petite découverte de zone d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas Le cimetière tout simplement c'est là tout simplement la zone qui se situe au dessus de la zone dégelée C'est à dire que vous prenez le zap 10-22 vous remontez quelques maps et vous allez dans le cimetière Et là toutes les maps sont farmables pour toutes les classes quasiment Il y a les maps un peu plus courtes qui sont vraiment réservées plus au sadie Mais après j'ai vu énormément de sakris, de kras, même de gzell fermer cette zone tout à l'heure Donc si vous avez besoin d'y aller c'est une excellente zone pour xp J'en reparlerai juste un petit peu après des spécificités à savoir pour la zone Du coup revenons dans ce week-end Ce week-end j'ai live pas mal j'ai live une dizaine d'heures je crois entre samedi et dimanche Mais j'ai joué un peu plus que ça j'ai vraiment archi archi tryhard les gars J'ai fait quelques modifications au niveau de mon stuff encore pour le perfectionner Notamment au niveau de la coiffe je ne sais pas si vous vous souvenez Actuellement moi j'avais le masque traumatisant Donc qui se grafte avec la noix de coco trauma Qui coûte actuellement extrêmement cher Le masque en lui-même coûte actuellement 100 000 en HDV Et la coco rien qu'elle vaut quasiment 70 000, 80 000 kamas Donc j'avais ce masque là que je n'ai toujours pas vendu pour l'instant Mais que je vais sûrement mettre en vente très bientôt Parce que c'est un très très beau masque Notamment pour les sadie pour le level 60 à peu près Il faut le mettre parce que vous avez 5 dos Plus l'intégralité de la force que propose le masque Le mien faisait un peu plus de 50 Donc c'était vraiment un très bon jeu Et donc ça permettait d'avoir vraiment de bonnes stats Du coup ça m'a permis simplement cette zone là Et les ventes des armées terry d'aller faire ma nouvelle coiffe Du coup j'ai pour l'instant pris le chapeau d'un dos Pourquoi ? Parce qu'il fait de la sasa surtout des dos Et quelques stats Par contre j'aimerais vraiment beaucoup avoir le corco custod Je vais vous parler un petit peu de mon level après actuel Mais j'aimerais vraiment beaucoup 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 avoir le corco custod Cependant le craft est un petit peu plus compliqué actuellement Et ça c'est vrai que c'est le seul petit truc un petit peu chiant J'aimerais énormément l'avoir Mais au niveau du craft ça va être un peu galère dans les prochains jours Je pense qu'il faut attendre encore une ou deux semaines pour pouvoir l'avoir Et mon stuff sera quasiment complet Pareil j'aimerais beaucoup tenter un FM au niveau de mon amu Je sais pas si vous vous souvenez ceux qui ont vu la vidéo Amulette de Xelor etc que j'avais montré Elle est que 4 dos la mienne Et ça peut monter jusqu'à 6 Et c'est vrai que si je peux avoir un stuff vraiment full gperf avec des exos Ça serait vraiment vraiment un objectif à court terme D'ailleurs on va reparler un petit peu de mes objectifs juste après les gars Du coup voilà Ce week-end après je suis allé faire beaucoup de rats également en live J'ai pris pas mal de gens etc Sur les lives j'ai fait pendant 4h ou 5h de farm rats Ça nous a permis de monter énormément en termes de level Actuellement au moment où je vous parle je suis level 83 Donc très très content parce que j'ai pris une dizaine de levels juste hier en fait C'est extrêmement insane les gars au niveau de l'XP des rats J'étais très surpris Je vous prépare une vidéo totalement dédiée sur les rats Avec les zones, les maps que je ferme etc Ça peut aider certaines personnes Pour vous montrer un petit peu l'insanité si on peut dire Au niveau de l'XP parce que pour vous dire les gars Au niveau des rats j'ai pris sur un combat Le plus gros combat qu'on a pris On a fait 500 000 XP en 1 minute 15 ou 1 minute 20 C'était abusé Donc on avait bien évidemment le châle économe qui nous a mis très très bien Mais vous imaginez prendre 500 000 en 1 minute Sachant que tous les autres combats vous prenez entre 40 et 150, 200 000 C'est vraiment une zone ultra broken Et c'est pas mal farmé Il y a plein de petites spécificités que vous pouvez retrouver Je vous montrerai comme je l'ai dit des maps, des petites astuces Pour gagner du temps etc On va revenir un tout petit peu sur la zone que je suis en train de vous présenter Juste là C'est la zone des chaffeurs Alors cette zone là elle est extrêmement intéressante Si vous voulez farmer solo Surtout pourquoi ? Puisque tout simplement les groupes de monstres sont pas très haut level Par contre les gars il y a une spécificité pour ces mobs Qui est juste insane C'est que les mobs passent leur tour une fois qu'ils sont à votre cac Du coup là je parle aussi pour les sadi Mais ça peut servir pour toutes les autres classes C'est à dire que si vous voulez les mobs jouent très vite Vous n'êtes pas sur des mobs Il y a des mobs très lents Par exemple je vous ai présenté des zones Comme la zone avec les coco La zone du coup de moon Celle là de zone vous voyez Elle est assez bien au niveau de l'xp Assez bien au niveau du drop Mais les mobs sont très lents Parce que quoi qu'il arrive Les coco co feront toujours leur déplacement Lanseront toujours leur noix de coco Etc Mais du coup cette zone là Elle est extrêmement rapide Le seul petit bémol de cette zone Quelle que soit votre classe Ca va être les petits ribs Les ribs c'est quoi ? C'est les petits genres de chiens marrons Que vous voyez là sur l'écran Qui viennent de jouer à l'instant Ceux là ils font extrêmement mal Quelle que soit votre classe Que vous soyez sadi, cra, sacré, etc Ils profitent des dopoux Ils poussent très 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 loin Et font beaucoup 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 de dégâts Ca m'est même arrivé moi de mourir A certains moments sur la zone Quand par exemple Il y avait 2 ou 3 ribs Qui me tapaient les uns contre les autres Même en arbre pour les sadis Du coup Sachez que ça peut arriver de temps en temps Pourtant j'avais un stuff assez ok Pour cette zone là Je vous conseille un stuff les gars Qui va plutôt être sagesse C'est à dire prendre le stuff hybride Que j'avais pu présenter Il y a 2 ou 3 vidéos déjà N'hésitez pas à partir sur le hybride Dans le sens où là au moins Vous serez sur quelque chose Qui vous permettra d'avoir A la fois De l'XP Mais aussi quelques dommages Je vous conseille un minimum Toujours pareil De 30-35 d'eau pour les sadis Pour les autres classes Vous pouvez farmer les maps Comme vous voyez à l'instant A partir du level 25-30 Vous pouvez y aller à 2 Et ça ira très très bien Si vous êtes à partir du level 50-60 Allez-y solo Et vous expirez énormément pareil Sachant que En plus de ça Vous avez vu l'XP On est à peu près sur du 40-50 000 40-50 000 XP par combat Donc c'est assez ouf Voilà les gars Pour tout ce qui est des zones Je vais juste finir Sur une question Qui m'a été beaucoup Beaucoup posée Hier lors des lives Là d'ailleurs Je suis très fatigué Parce que j'ai joué toute la nuit Les gars je suis éclaté Mais c'est pas grave Du coup Je vais revenir sur une question Qui m'a été posée Concernant mes objectifs Sur mono Parce que je sais pas Si vous suivez le twitter Vous avez vu mon tweet Il y a 2-3 jours Dans lequel je disais En vrai Avant l'aventure mono Si vous écoutez mes vidéos D'avant la sortie du rétro mono J'étais en mode Bon ben je vais jouer Peut-être 15 jours On va voir ce que ça donne Et puis Et puis après On verra ce qu'on fait Là ça fait 12-13 jours Je crois que le serveur est sorti Au moins je tourne cette vidéo Et sur mon tweet Je disais Ben force est de constater Qu'en réalité J'ai jamais pris autant de fun Sur une aventure Que actuellement Sur le rétro mono Alors je sais pas l'expliquer Je sais pas si c'est le fait D'avoir qu'un seul compte à gérer Qui permet d'avoir Ben si vous voulez Qu'on puisse prendre du plaisir Sur un perso C'est le fait aussi De jouer avec d'autres gens De pouvoir partager l'aventure De pouvoir suivre l'avancée De pouvoir rencontrer Plein de monde etc A chaque fois Qui me hype de ouf Mais les gars honnêtement Ben je kiffe jouer de malade Avant je jouais quasiment plus Qu'en live etc Aujourd'hui Ben quand je vais faire 6h de live Vous savez que derrière 3-4h Je vais encore jouer solo Pour préparer des vidéos en plus etc Pour vous expliquer Plein de zones Pour essayer de vous apporter Le maximum d'astuces et tout ça Or Là franchement Je prends vraiment Un pied phénoménal à jouer Et donc Au niveau des objectifs Ben Je vais reprendre Cryle et Galga Oui Mais pas tout de suite Tout de suite Je me laisse déjà Jusqu'à la fin du mois d'octobre Du coup début novembre Pour faire que du mono Vous le savez De toute façon Je vous ai promis Une vidéo par jour En octobre Pour vous donner à chaque fois Soit une petite astuce Soit une zone Soit un machin Soit un suivi de mon aventure Pour vous expliquer Ce que j'ai fait la veille Au niveau du serveur Tout simplement Monocompte Et après Ce qui va se passer du coup Les amis C'est que J'ai décidé Que quand je reprendrai Galga et Cryle Je le ferai du coup Ben en live Etc Comme d'habitude Ce qui va se passer C'est que là Vous voyez Actuellement Mon overlay est comme ça Et là Au niveau En haut de moi Hop Au niveau Il y a les subs Les machins comme ça Et tout ça Tout ça Je décalerai Je le mettrai en bas En tout petit Parce que ça n'a pas vraiment d'importance Et ce que je ferai C'est que je mettrai une fenêtre A peu près Un peu plus grosse Que la cam Qui fera tout ça Et ça fait Tout le overlay sur le côté Et il y aura Mon serveur mono En plus Qui sera en haut Et donc on fera à chaque fois Du mono Avec le sadis Sûrement des métiers D'ailleurs je ferai une vidéo Sur les métiers Je vais vous donner un petit peu Des astuces concernant les métiers Et surtout Quels métiers sont à utiliser actuellement Sur le mono Pour se faire pas mal de thunes Tout ça J'y reviendrai dans une autre vidéo Bien évidemment Mais globalement Je ferai mes métiers Mes farms Etc En haut En même temps Que tout simplement L'aventure multi Comme ça Vous savez que Quoi qu'il arrive En fait Même dans Deux semaines Deux semaines et demie Quand je reprendrai un petit peu Galga et Krayl Il y aura quand même Toujours du mono en fond Parce que vraiment Je kiffe de full aventure Voilà les gars Et au niveau des objectifs Bien évidemment C'est bien évidemment Le level 200 Clairement Il n'y a pas de Il n'y a pas de secret J'ai vraiment envie d'arriver Le level 200 Il y aura au bout d'un moment Où on fera beaucoup de zones cool Pour y arriver Sûrement en live Etc Au bout des deux semaines Parce que Vous montrer en vidéo Ce ne sera pas extrêmement intéressant Je vous montrerai un ou deux épisodes Pour vous voyez l'xp broken Que c'est Mais après Je ferai surtout en live Je ferai des récaps réguliers Sur le level Mais voilà Clairement c'est le level 200 Il y a le SRAM Qui est en préparation Alors ce qui est bien C'est que Il y a des potes à moi Notamment Proutis Ceux qui connaissent un petit peu Qui sont sur les lives Qui a repris le jeu Et qui a fait un SRAM Et du coup On lui stuffera le SRAM Et de temps en temps Il me permettra De tester quelques combats en PVP Pour vous montrer un petit peu Donc on lui fera un gros stuff Et on pourra faire ça ensemble Voilà les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Là je vais aller me reposer Parce que je suis vraiment 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 éclaté Je vous retrouve du coup Dès demain Pour une nouvelle vidéo Je me serai en live également Sûrement ce soir ou demain Je ne sais pas encore Ça dépendra Quoi qu'il a soit Si vous voulez vous aussi Tentez de remporter un mois D'abonnement Je vous fais gagner un mois d'abonnement Chaque semaine Et bien n'hésitez pas Pour participer Il suffit de liker la vidéo De s'abonner Et de la commenter Voilà les potes J'espère que votre aventure Se passe très bien Faites moi un petit point Dans les commentaires Quel level vous êtes actuellement Sur quel serveur Et quels sont vous Vos objectifs prochains C'est tout pour moi Je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo D'ici là Portez vous bien C'était Dofusum Peace out